Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va parler graines, à savoir est-ce que ça vaut le coup financièrement de faire ses propres graines. Alors cette vidéo ça va être un petit retour de mon expérience à moi après 10 ans de potager, de ce que j'ai pu constater, de ce qui vaut le coup et ce qui vaut pas le coup. Et quand je parle de ce qui vaut le coup, j'entends par là ce qui vaut le coup financièrement. On en a pour notre temps passé. Moi je vous rappelle, ici je fais le potager, je ne suis pas là pour faire pénitence de mes péchés écologiques dans le reste de ma vie. Je ne suis pas là non plus pour me préparer pour la fin du monde, je suis là pour faire des légumes. Et j'en veux pour mon argent, moi j'ai un travail à côté, je n'ai pas envie de passer des heures et des heures au potager pour des trucs que je pourrais trouver à 20 centimes au supermarché. Donc du coup on va faire un peu le tour de ce qui vaut le coup et de ce qui vaut pas le coup. Alors j'en profite quand même déjà tout de suite pour préciser que forcément si vous avez des variétés extrêmement rares, chères, qui sont impossibles à trouver, clairement ça peut valoir le coup de faire ses graines. De la graine en question. Et donc là je vais vraiment parler de graines de tout venant. Je ne vais pas parler de graines vraiment très spécifiques. On pourrait trouver que sur des sites, je pense à des sites d'associations bien connus, je ne peux pas dire de nombres, enfin vous les connaissez. Qui sont plutôt chères mais qui peuvent proposer des variétés intéressantes qu'on ne trouve pas ailleurs. Enfin voilà, tout ce genre de choses. Si c'est vraiment, l'idée c'est de conserver des variétés vraiment bien spécifiques, bien rares. Alors cette vidéo ne parle pas de ça, je parle vraiment de courgettes vertes non-coureuses des maraîchers, du radis de 18 jours, de la carotte nantesse 3, enfin voilà, vraiment le tout venant du légume qu'on peut trouver partout. Et ce qui fait quand même le cœur d'un potager, le gros cœur d'un potager, c'est généralement ce genre de variété là. Alors je rappelle également que récupérer ces graines, ça ne concerne pas tout ce qui est variété F1. Puisque les variétés F1 vont faire des enfants, alors ils ne sont pas stériles, les graines des variétés F1 ne sont pas stériles, mais elles ne vont pas forcément donner des légumes qui vont ressembler aux légumes sur lesquels vous les avez récoltés. Parce qu'il n'y a plus unicité génétique. Et donc cette vidéo ne parle pas de récupérer les graines des variétés F1. A noter également qu'on va réfléchir un peu aussi à la partie hybridation. Si vous avez envie de faire beaucoup d'espèces d'un légume, eh bien ça va être compliqué de pouvoir récupérer les graines en respectant les variétés. Souvent, pouvoir récupérer ces graines, ça va nécessiter de ne cultiver qu'une seule espèce, enfin en tout cas d'en laisser monter à la graine qu'une seule espèce. Donc on va voir ça un peu dans cette vidéo. Et en première approche quand même, je vous rappelle, moi j'essaie de regarder un peu, pour être efficace au potager, ceux qui en vivent du potager, c'est-à-dire les maraîchers. Et en première approche, on peut déjà dire que la plupart des maraîchers, enfin quasiment l'essentiel de les maraîchers, ne font pas leurs propres graines. Je ne crois pas avoir déjà vu des maraîchers qui faisaient leurs graines. Ou alors s'ils le font, c'est vraiment sur des plantes relativement faciles et bien spécifiques. Et voire même, ils ne font même plus leurs graines, ils ne font plus leurs plants. Pas mal de maraîchers maintenant achètent leurs plants à des entreprises dont c'est le métier de faire les plants. Et ils plantent directement et ils partent à partir de là. Je sais que Jean-Martin Fortier disait qu'il ne faisait même plus ses propres plants au niveau des tomates et de ce qu'il met dans sa serre. Il part directement de plants qu'il achète dans le commerce. Et puis je regardais l'autre jour le jardin des sources, ils ont des paquets de graines comme tout le monde. Enfin voilà, donc faire ses propres graines, déjà les maraîchers en soi ne le font pas. Donc il y a peut-être des raisons. Allez, on va faire le tour, on va regarder ça. On va commencer par la tomate. Alors pour chaque légume, je vais indiquer si le fait de récolter les graines nous fait perdre la culture, la récolte. Ou si ça nous fait perdre le légume ou si ça n'empêche pas de manger le légume. Donc typiquement la tomate c'est un légume où le fait de récolter les graines ne nous fait pas perdre la récolte. Puisque quand on ramasse notre tomate bien mûre, on peut récupérer les graines qui sont à l'intérieur. On peut quand même manger notre tomate, il n'y a pas de soucis. Bon après pour conserver les graines de tomate, je vous renvoie, il y a plein de tutos partout sur internet sur comment faire. Il faut faire tremper les graines, il faut faire en sorte que la petite gangue un peu gluante autour de la graine s'en aille. Après on les fait sécher, on les met dans une petite enveloppe et puis il n'y a pas de soucis. Alors c'est des graines qui peuvent se conserver 5 ans, les graines de tomate. Alors je vais vous donner les durées de conservation aussi, approximative, c'est toujours approximatif. La plupart des graines d'ailleurs c'est 5 ans. Donc voilà, la graine de tomate c'est une graine qui va pouvoir se conserver 5 ans. Et alors est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Franchement ça ne demande pas énormément de travail de récupérer les graines de tomate. Le gros intérêt également avec les tomates c'est qu'il n'y a pas d'hybridation. Les fleurs sont trop petites pour que les abeilles ou les bourdons rentrent dedans. Et en fait elles s'autopollinisent. C'est-à-dire qu'une tomate va s'autopolliniser et il va y avoir très peu d'hybridation d'une tomate à l'autre. Alors il y a quand même un petit peu d'hybridation. Je parlais avec André Abrami l'autre jour, il me disait qu'il y avait 5% d'hybridation à peu près. Je ne sais pas comment on obtient ces chiffres là mais il y en a quand même un petit peu. Mais bon pour l'essentiel si vous récupérez les graines de tomate, les graines sur une tomate qui a été stabilisée, vous allez récupérer la même tomate derrière. Donc c'est quand même quelque chose qui est relativement facile à faire. On peut faire beaucoup de variétés de tomate. On peut récupérer ses graines soi-même et puis conserver les variétés. Donc ça peut même être très amusant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de conservatoires de la tomate et tout. Parce que c'est quand même quelque chose qui est très facile à conserver niveau variétés génétiques. Il n'y a pas de grosse manipulation à faire. Et en plus on peut cultiver plein de variétés en même temps sans que ça pose souci. Alors par contre, est-ce que ça vaut le coup financièrement ? Franchement sur des variétés vraiment de base, pas tellement. Je vais me baser beaucoup sur les graines Lidl. Elles sont vendues à 30 centimes le paquet. Votre petit paquet de graines de tomate cerise Lidl à 30 centimes. Vous allez avoir des, je ne sais pas, quelque chose comme 100 graines de tomate cerise dedans. Donc ça va vous durer 5 ans. Ça vous permet de faire 20 plants de tomate cerise par an. Donc ça suffit amplement. Vous dépensez 30 centimes. Vous avez vos graines de tomate cerise pour 5 ans. Et voilà. Donc pour les variétés vraiment de base, ça ne vaut pas forcément le coup. Ça peut être intéressant par contre pour essayer de conserver des variétés diverses et variées que l'on ne trouvera pas dans le commerce. Alors on passe aux poivrons et aux piments. Alors que j'ai quand même récolté mon premier poivron, mon premier piment à la mi-juin. Donc c'est un petit record pour moi. Je suis assez content. On sort de la canicule là. On sort des 44 degrés. Enfin voilà. Là ils ont eu un petit peu chaud. Je vais arroser tout ça. Et le temps s'est pas mal rafraîché. J'espère que ça va repartir. Alors pour ce qui est des poivrons et des piments, c'est un peu le même principe que pour les tomates. À ceci près qu'il y a plus d'hybridation que sur les tomates. Donc voilà. C'est plus compliqué quand même déjà d'essayer de conserver vos variétés. Et si vous en faites plusieurs, il va y avoir pollinisation. Il y aura plus de probabilités qu'il y ait de pollinisation entre les variétés. Et donc qu'il y ait des croisements. Mais bon, ça se fait quand même. C'est pas très compliqué de récupérer les graines. Et là également, on ne perd pas la récolte. On ne perd pas notre piment ou notre poivron en le récoltant. Il y a juste à récupérer les graines quand on l'ouvre. Et on a quand même notre poivron derrière. Donc c'est quelque chose qui se fait bien aussi. Voilà. Un peu plus du coup quand même un peu plus mitigé sur la partie hybridation. Il vaut mieux ne cultiver peut-être qu'une seule variété. Tout ce que j'ai pu voir à gauche, à droite, c'est quand même plus compliqué. Sachant que là encore, comme pour les tomates, les paquets de graines. Vous allez trouver des paquets avec quelque chose comme 50 graines dans le paquet pour 30 centimes. Alors sur les variétés non F1. Les variétés F1, ça va être plus cher. Mais bon, de toute façon, les variétés F1, on ne va pas récupérer les graines. Il n'y a pas le souci là. Et là pareil, les graines durent 5 ans. Et donc avec un paquet, vous allez pouvoir faire 10 plans par an pendant 5 ans pour 30 centimes. Donc voilà, le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Mais bon, ça se défend encore. On ne perd pas notre récolte. Donc c'est quelque chose qui se fait bien. On passe aux aubergines. Hop, voilà, on est devant mes aubergines. On est mi-juin et j'ai déjà des très beaux fruits à ramasser. Alors je n'ai pas encore tuté les plans. Je me suis dit que j'aurais le temps de le faire plus tard. Mais visiblement, il ne va pas falloir que je traîne. Parce que voilà, je commence déjà à avoir des superbes fruits. Donc je vais commencer à faire mes premières récoltes d'aubergines mi-juin, comme les poivrons. Non, voilà, ça ne se goupille pas trop mal cette année pour les solanacés. Alors pour ce qui est des aubergines, il faut attendre que le fruit se mette à jaunir et devienne très dur pour que les graines soient mûres et qu'on puisse les récupérer. Donc au moment où le fruit est comme ça, il n'est plus comestible. Donc le fait de récupérer ses graines d'aubergines, déjà on perd notre aubergine. Et généralement, on conseille de prendre les plus beaux fruits pour récupérer les graines. Parce que c'est le plan qui a le mieux réussi, qui est le plus beau. Et du coup, on va perdre notre plus belle aubergine pour récupérer les graines. Donc déjà, rien que ça, le prix de l'aubergine, on va perdre quelque chose comme, je ne sais pas moi, entre 30 centimes et 50 centimes du coût de l'aubergine. Et donc déjà, on a perdu le prix du paquet à récupérer notre aubergine. Donc sur des variétés tout venantes, vous allez pouvoir trouver à Lidl. Mais clairement, ça ne vaut pas le coup. Récupérer ses graines d'aubergines, vous oubliez. Sachant que là, en plus, sur les aubergines, l'hybridation est beaucoup plus facile. Parce que les fleurs sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus ouvertes. Et là, pour le coup, les abeilles et les bourdons peuvent hybrider les variétés entre elles. Et donc on n'est pas du tout sûr de récupérer la même variété. Donc sur les aubergines, clairement, pour moi, ça ne vaut pas le coup. Bon, on change de famille de légumes. On va passer sur les Kenopodiaceae, j'arrive à le dire, ou les Amaranthaceae. Enfin, bon, c'est un peu ces familles-là, dans lesquelles on va trouver blettes, betteraves et épinards. Alors, selon les plantes, ça va être plus ou moins faisable et intéressant. Alors, pour ce qui est des blettes et des betteraves, pour que ça fasse des graines, il faut attendre l'année d'après. Donc, c'est une bise annuelle. Il faut attendre la laisser pousser l'année d'après pour pouvoir récupérer les graines. Ça va faire une grande plante qui va pousser. Je vais vous mettre des images en incluse, je crois que j'en ai quelques-unes, qui après va faire plein de graines. Et une plante va donner énormément de graines. Donc, c'est des graines qui, là encore, se gardent 5 ans. Toutes les graines jusqu'ici dont on a parlé, c'est des graines qui se gardent 5 ans. Et on va pouvoir en réculter beaucoup pour un seul plan. Avec les blettes, du coup, ça se fait bien, puisque sur les blettes, on va manger les cartes et les feuilles. L'année d'après, on va continuer à récolter les cartes et les feuilles. Et puis, généralement, vers avril-mai, c'est là qu'elles vont monter en graines, donc la deuxième année. Et là, si on les garde, ça sent très fort. C'est une odeur vraiment assez désagréable. Moi, je n'aime pas du tout. Et là, on va pouvoir, du coup, laisser ça sécher, puis récupérer les graines sans souci. Alors, il faut savoir que les blettes et les betteraves, c'est la même plante, Beta vulgaris ou un truc comme ça. Et que, du coup, ça peut s'hybrider. Donc, si vous ne pouvez pas, à la fois récupérer des graines de betteraves et des graines de blettes. Et ça s'hybride aussi très facilement entre différentes variétés. Donc, si vous voulez récupérer les graines, il ne faut laisser monter en graines qu'une seule variété. Sinon, vous allez avoir une hybridation. Pour ce qui est de la betterave, pour la laisser monter en graines la deuxième année, du coup, vous allez perdre votre betterave à manger. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de conservation du légume. Vous perdez votre légume. Toujours pareil, donc votre plus belle betterave que vous allez laisser monter en graines, donc vous la perdez. Donc, rien que quand on voit le prix du paquet de graines, déjà, sur la betterave, ça ne vaudra pas le coup. Pareil, les paquets de graines de betteraves rouges d'Egypte de chez Lidl, là, c'est 30 centimes. Donc, ça ne vaut pas le coup de sur better à essayer de récupérer ces graines-là. Sur les blettes, c'est un peu plus discutable. Franchement, ça peut se faire. Donc, vous ne pouvez récupérer que les graines de blettes. Ça, ça se fait bien. Et pour ce qui est des épinards, ça, par contre, ça va être un peu le même principe, mais la même année, ils vont grainer l'année même. Et puis, ça, pareil, ça se fait bien. Comme on récolte les feuilles, vous laissez l'épinard monter en graines et après, quand il sèche bien et qu'il commence à faire ses graines, vous pouvez récupérer les graines. Il n'y a zéro souci. Donc, sur les épinards, c'est une récolte qui peut bien se faire. Toujours pareil, là, donc, de l'hybridation possible. Donc, idéalement, il faut éviter de multiplier les variétés. Alors, on passe aux concombres. En même temps, c'est sympa. Ça me permet de vous faire faire un petit tour du jardin. Vous montrez un peu où j'en suis. Alors, voilà, j'en profite pour faire appel un peu à vous tous sur les concombres. Ils sont malades, là, depuis plusieurs années. Systématiquement, mes plantes tombent malades relativement rapidement. Je vous montre ça de près. Vous voyez, les feuilles développent cette maladie-là. Alors, je ne sais pas si c'est la mosaïque ou le mildiou du concombre. Je sais que selon que ça atteint les feuilles jeunes ou les feuilles vieilles, ce n'est pas la même maladie. Mais bon, voilà, là, chaque année, systématiquement, mes concombres chopent ça. Ça ressemble vraiment à quelque chose de viral parce que c'est systématique, ça revient. Et je me demande si je ne vais pas devoir arrêter de cultiver les concombres plusieurs années le temps que ce virus disparaisse. Donc voilà, si certains d'entre vous ont un peu plus d'infos là-dessus, je suis preneur. Mais sur les concombres, je suis vraiment embêté. J'ai l'impression que j'ai chopé une cochonnerie au jardin et je ne peux pas m'en sortir. Les virus, c'est quand même très compliqué. Une fois qu'on a chopé un au potager, c'est vraiment compliqué de s'en débarrasser. Alors pour ce qui est des concombres, là, ça donne à fond. C'est vraiment la saison. C'est parti. J'en ai partout. Je vais avoir une petite récolte puisque très rapidement, les plants vont mourir à cause de cette maladie. Ils vont quand même donner pas mal. Après, les feuilles deviennent comme ça. Et donc, j'en viens à la question des graines. Donc là, toujours pareil. On va retrouver des paquets de graines à 30 centimes avec une cinquantaine de graines dedans. Entre 30 et 50 graines. Pour pouvoir récupérer les graines, il va falloir laisser le concombre jaunir et devenir plus mou. Enfin, il sera plus bon à la consommation du coup. Donc on perd notre récolte. Donc là, pareil, ça vaut pas le coup d'un point de vue financier. On va perdre... Rien que le coût du concombre ne va pas rembourser le prix du paquet de graines. Plus le temps après qu'il faut pour gérer la récupération des graines, le fait de les faire sécher, tout ça. Donc pour le concombre, comme on perd la récolte, ça vaut pas le coup. C'est pas une culture dont je conseille de récupérer les graines. Et en plus, le concombre est vraiment un des légumes qui gagne à être cultivé en F1 puisque toute la partie amertume, il y a des variétés F1 qui les suppriment très efficacement. Donc voilà, le concombre, c'est pas le genre de légume dont je pense que ça vaut le coup de récupérer les graines. Alors on continue sur les cucurbitacées. On va aller voir un peu les courgettes et les courges. Alors j'ai oublié de préciser, les concombres, ça se conserve 10 ans, les graines. Donc celle-là est un peu différente des autres. Ça dure plus longtemps. Alors là, vous voyez, je suis devant les courgettes et les courges. Enfin, certaines des courgettes et les courges avec une superbe fleur de courgette. Très spéciale. Non, ça c'est un zignac au milieu. C'est pas du tout une courgette. Alors, est-ce que ça vaut le coup de récupérer ces graines de courge et courgette ? Alors pour pouvoir les récupérer, il faut laisser vraiment le fruit arriver à maturité au maximum. Alors pour les courgettes, du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas les ramasser jeunes. Il faut laisser le fruit vraiment grossir et puis le ramasser quand il est très gros. Généralement, le fruit est plus amer. Il est quand même comestible. On peut en faire des soupes, tout ça. Ça se fait bien. Puis on peut les conserver plus longtemps. Donc c'est quand même quelque chose qu'on peut faire sur les dernières courgettes de l'année. On peut les laisser grossir pour les ramasser les plus grosses possibles. Et puis après, on peut les conserver pendant l'hiver plus longtemps que si il y a des courgettes jeunes. Par contre, en début de saison, on va plutôt essayer de ramasser les courgettes jeunes pour inciter la plante à refaire tout le temps des nouveaux fruits. Et c'est vraiment juste sur les dernières courgettes que ça serait intéressant de faire ça. Donc récupérer les graines de courgettes, ça peut se faire. Alors attention, par contre, il y a énormément d'hybridation sur les courges et l'hybridation est extrêmement facile. Les fleurs sont très grandes, très ouvertes. Les abeilles passent leur temps à se balader d'une à l'autre. Donc l'hybridation est même presque assurée. Donc si vous cultivez, vous voulez récupérer une graine de courgettes, il ne faut faire qu'une seule variété de courgettes. Et quand je dis courgettes, par exemple, c'est cucurbita pepo. Donc tous les cucurbita pepo, il ne faudra faire qu'une seule variété. Donc ça inclut les pâtissons, que je ne dise pas de bêtises, citrouille ou potiron, je ne sais jamais. Enfin, il y en a un des deux qui est aussi cucurbita pepo. Et pareil pour les courges, on va avoir le même principe, c'est que comme on va les ramasser à maturité, les courges, on va pouvoir récupérer les graines. Mais là, pareil, il y a deux, trois variétés de courges. Il y a cucurbita maxima, cucurbita moscata, donc les courges musquées. Donc il n'y a pas tant de variétés que ça, en fait, au niveau des cucurbitas C, alors qu'on cultive généralement beaucoup de courges. Donc vous risquez d'avoir de l'hybridation entre vos différentes courges, à moins que vous gardiez qu'une seule variété. C'est des graines qui valent quand même relativement cher, les graines de courge. Donc ça peut valoir le coup d'essayer de les récupérer comme ça. Donc une année, vous dites, je ne fais que des butternut, et puis je récupère les graines. Là, les graines, pareil, ça dure cinq ans. Alors après, une façon facile également de récupérer les graines, c'est que quand vous achetez un butternut dans le commerce, généralement, c'est des grands champs énormes de butternut. Donc il y a très peu de chances qu'il soit hybridé avec autre chose qu'un butternut qui était à côté de lui. Donc si vous récupérez les graines d'un butternut du commerce, ça va vous faire des bonnes graines de butternut aussi. Voilà, donc c'est aussi une bonne manière de récupérer des graines. Donc voilà, ça peut valoir le coup, mais là encore, c'est à comparer par rapport au prix des graines que vous allez acheter dans le commerce. Des graines qui durent cinq ans aussi, tout ce qui est courges et courgettes, c'est cinq ans. Donc bon, ça peut valoir le coup, mais on s'en passe. Alors pour ce qui est des melons et des pastèques, voilà, ils poussent sur ma bâche tissée avec le reste de mes courges et courgettes. Hop, je vous les montre. Donc tout ça se porte à merveille. D'ailleurs, c'était un test, je vous rappelle, j'en profite pour faire un petit tour du jardin en même temps. Ça fait quatre ans que je cultive les courges au même endroit et l'an dernier, ça n'avait pas très bien marché et je m'étais dit je vais refaire un dernier essai. Enfin non, là c'est la quatrième année justement en me disant c'est peut-être parce que je ne fais pas de rotation et que c'est ça le problème. Alors j'ai mis beaucoup de matière organique, j'arrose beaucoup et cette année ça pousse très bien. Donc voilà, l'histoire de la rotation c'est peut-être pas ça le souci. Je pense qu'en fait l'an dernier ça manquait d'arrosage. Je pense que l'arrosage automatique ne tournait pas assez. Je le faisais tourner cinq à dix minutes par jour alors que je pense que j'aurais dû le faire tourner au moins une demi-heure. Donc je pense surtout qu'elles ont manqué d'eau. Mais enfin voilà, ça c'était pour la petite anecdote parce que je vous en avais parlé dernièrement dans une vidéo. Donc la question de la rotation, à choper une maladie, un virus, un truc comme ça qui se met en place. Mais pour l'instant je n'ai pas de souci. Donc voilà, à voir. Donc je reviens à mes courgettes et mes melons. Alors les melons c'est cucurbita mello et les courgettes, je veux dire les pastèques. Les pastèques c'est cucurbita. Le nom m'échappe. Bon je vous l'affiche à l'écran. Mais bon enfin généralement en tout cas je ne fais qu'une seule variété de melons, une seule variété de pastèques. Donc il n'y a pas d'hybridation possible. Et puis récupérer les graines de melons et de pastèques quand vous récupérez votre fruit, les graines sont matures. Vous ne perdez pas votre fruit. Vous ne perdez pas votre récolte. Donc ça peut valoir le coup. C'est des graines vraiment faciles à récupérer. Donc voilà. Bon ça se fait. Mais là encore pareil le petit paquet de graines à 30 centimes. Franchement il y a beaucoup de graines dedans. Vous allez avoir dans un paquet de graines à 30 centimes vous allez avoir 40-50 graines de melons. Pareil ça dure 5 ans. Donc bon. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Moi je pense que non. Mais ça se fait quand même bien. Alors on passe au brassicacé. Donc tout ce qui va être radis, radis noir, navet, peitsa et pak choi. Tous les choux. Toutes les différentes formes de choux. La roquette également. Voilà. Tout ça c'est des petites brassicacées. On les reconnaît bien. Ça fait des petites pousses en forme de cœur avec des cotylédons qui font comme deux jolis petits cœurs bien dodus. Voilà. Ça c'est vraiment caractéristique des brassicacées. Alors est-ce que ça vaut le coup de récupérer les graines ? J'ai essayé déjà de récupérer des graines de radis par exemple. Ce n'est pas forcément évident. c'est des récoltes qui sont assez compliquées. Il faut garder au minimum généralement on conseille de garder au minimum six plans par exemple pour les radis. Les laisser monter à graines et après ça fait des sortes de petites gousses avec les graines qui vont être dedans. Donc on appelle ça des siliques. C'est également ce qu'on a sur le colza par exemple. Le colza qui est également une brassicacée. Si vous voyez dans les champs vous verrez des petites siliques de colza. Et après les gousses s'ouvrent en deux et puis il y a les graines à l'intérieur. Alors les graines de radis sont relativement grosses. Les graines de radis et de radis noirs sont des grosses graines. Les graines de choux de navet et de pétzaï sont vraiment des graines mais minuscules toutes petites petites. Alors autant les graines de radis c'est des graines qu'on consomme beaucoup au jardin. On a besoin de beaucoup comme il faut une graine pour faire un radis comme il faut une graine pour faire un navet enfin ainsi de suite. C'est des graines qu'on consomme beaucoup. Mais voilà comme je vous ai dit moi j'ai essayé d'en faire des graines je n'ai pas trouvé ça extrêmement facile. ça ne produit pas beaucoup ça demande pas mal de temps pour les récupérer et là encore le paquet de radis de graines de 18 jours ça ne vaut quand même pas très cher. Donc voilà on va passer pour ramasser peut-être l'équivalent d'un paquet de graines à 1 euro il va falloir y passer peut-être une heure de travail donc je ne suis pas sûr que le jeu envahille la chandelle. Pour les navets et les choux la quantité de graines dans un paquet est juste dingue puisque les graines sont vraiment minuscules c'est des graines aussi qui se gardent 5 ans et alors là vous pouvez pouvoir faire avec un paquet à 30 centimes quasiment autant de navets et de choux que vous voulez en fait elles sont presque quasiment gratuites tellement il y en a par paquet donc pour moi ce ne sont pas des graines qui valent le coup d'être récupérées. Alors on passe aux fabacées aux légumineuses c'est-à-dire les fèves les petits pois les haricots et ici du coup du soja donc ça c'est des graines de soja et d'amame là j'avais fait l'an dernier je les refais cette année et alors là pour le coup ça je trouve que c'est des graines qui valent vraiment le coup d'être récupérées ça typiquement c'est le soja que j'ai récupéré l'an dernier voilà j'ai gardé les graines alors ce n'est pas des graines qui se gardent très longtemps elles se gardent plutôt 3 ans les graines de légumineuses 3-4 ans dans les fèves je crois que c'est jusqu'à 5 et puis bon il faut faire attention à la bruche ce petit ce petit cette sorte de petite chenille qui mange les graines bon je n'ai pas trop de soucis moi ici dans le sud-ouest avec ça mais voilà je trouve que c'est des graines qui sont relativement chères dans le commerce ils vous vendent les petits paquets de graines enfin petits ils ne sont pas si petits que ça mais un paquet comme ça on va vous le vendre 6-7 euros voire 8 et puis bon il y a quand même une bonne quantité de graines dedans mais ça peut valoir le coup de faire ses propres graines parce que pour le coup le prix n'est pas anecdotique et souvent on n'arrive pas au bout des paquets vu que les paquets ne durent pas très longtemps donc on se retrouve à payer 8 euros pour des paquets qu'on ne finit pas c'est un peu dommage et ce n'est vraiment pas des graines qui sont compliquées à faire il suffit de laisser la légumineuse aller au bout faire bien sa gousse bien sécher et après on peut récupérer les graines je vais vous chercher les petits pois là je l'ai fait également sur les petits pois je vais vous montrer où j'en suis hop voilà ça c'est la récolte de petits pois alors je vous emmène là où je les ai ramassés voilà voilà donc ça c'est les anciennes cultures de petits pois il y a encore du coup les grillages à moutons dessus et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait pousser des concombres pour enchaîner du coup sur la culture de petits pois j'ai fait pousser les concombres alors que la culture n'était pas encore terminée et découpée donc j'ai même pas attendu que ça soit fini pour enchaîner et je suis sûr que si je cherche bien je vais pouvoir encore trouver une ou deux gousses que j'ai oublié dedans mais j'ai ramassé du coup toutes ces gousses là quand elles étaient bien sèches et puis là c'est relativement facile de récupérer les grains voilà on ouvre la gousse on fait tomber les grains et on récupère comme ça pas mal de graines et on a vite fait de remplir en fait une poche comme je vous ai montré juste avant comme pour le soja et pour le coup je trouve que ça c'est des graines qui valent le coup d'être récupérées le problème voilà c'est qu'il faut que les cultures ne finissent quand même pas trop tard pour pas empêcher qu'on fasse d'autres cultures derrière mais on peut quand même anticiper commencer à faire pousser des choses dedans avant que ça soit terminé sauf que typiquement les petits pois ça enchaîne bien avec du concombre ou de la courgette surtout qu'il y a déjà les treilles dessus pareil pour les fèves sûrement c'est vers mai-juin que les cultures s'arrêtent et puis on peut enchaîner direct on récupère nos graines et on continue donc je l'ai fait cette année sur les petits pois l'an dernier je l'ai fait sur le soja je trouve que c'est des graines qui valent le coup d'être récupérées le prix n'est pas anodin allez on continue ok donc là j'ai relevé la caméra parce que je suis devant les tournesols qui sont déjà bien grands et on va parler du coup des fleurs des tournesols et des maïs alors pour ce qui est des fleurs au jardin donc que ça soit tout ce qui est astéracé les ignas les pâquerettes les œillets d'inde les fleurs décoratives j'entends les capucines également c'est pas des astéracés mais ça va être valide également c'est que je trouve ça vaut le coup de récupérer les graines c'est vraiment pas compliqué ramasser les graines d'œillets d'inde en fin de saison il n'y a qu'à juste tirer dessus ça vient tout seul on fait un peu sécher on met ça dans une enveloppe il n'y a quasiment rien à faire ça prend pas de temps les sachets de graines sont vendus un petit prix aussi donc là on est encore sur des graines qui durent 5 ans mais c'est vraiment tellement facile de les récupérer et puis bon c'est un peu sympa du coup les graines d'asteracé zinia œillets d'inde il n'y a vraiment aucun souci pour les récupérer les capucines elles vont faire leur petite boule qu'on va pouvoir ramasser pareil c'est vraiment pas compliqué de les ramasser je crois que j'en ai déjà d'ailleurs qui commencent à grainer des capucines au jardin donc c'est voilà et puis en plus après ça se ressème partout j'ai plein de capucines qui ressortent de partout donc voilà récupérer ces graines de fleurs c'est quand même relativement facile à faire alors pour ce qui est des tournesols vu que la récolte ça consiste à récolter des graines justement là il y a vraiment zéro souci puisque c'est ce qu'on va chercher à faire en fait on va chercher à faire des graines de tournesol donc pour ce qui est d'avoir des graines de tournesol il n'y a pas de soucis non plus alors bon sur les fleurs il peut y avoir de l'hybridation mais ce n'est pas forcément un problème ça puisque on cherche juste à avoir des fleurs qui sont jolies donc si ça s'y bride un peu ça fait de la variété tout ça ça peut être sympa pour les tournesols généralement je fais qu'une seule variété qui est le grand soleil donc voilà je n'ai pas trop de soucis là dessus alors pour ce qui est des maïs là c'est un peu différent alors déjà les graines ne se gardent que deux ans sur le maïs ce n'est pas quelque chose qui se conserve facilement et la pollinisation du maïs c'est un peu compliqué il faut que en fait le pompon de fleurs mâles qui est en haut lâche en fait sont pollen sur les fleurs femelles qui sont en dessous et qui les pollinisent donc on en a quelques maïs comme ça épars dans un jardin ils ne sont peut-être pas en suffisamment grande quantité pour pouvoir bien se polliniser et c'est d'ailleurs parfois pour ça que vous allez voir les épis ils ne sont pas remplis de graines c'est parce que les maïs ne sont pas suffisamment denses et puis c'est quelque chose qui ne se conserve pas très longtemps et puis là on perd la récolte quand forcément on garde le maïs pour le manger et donc le maïs ce n'est pas quelque chose dont je fais les graines personnellement mais je pense que ça va pouvoir se faire il y a plein de gens qui le font c'est peut-être un des trucs que les agriculteurs justement font leur propre maïs alors pour du maïs population les agriculteurs qui font du maïs F1 ils ne vont pas récupérer leurs propres graines voilà pour le maïs ça peut se faire mais moi perso je ne le fais pas alors on passe aux laitues famille des astères assez également comme les fleurs dont on vient de parler à savoir le tournesol le zinia là il y en a un ici et les œillets d'Inde bon moi je trouve que ça ne vaut vraiment pas le coup puisque pour faire ces graines de laitues là c'est pareil sur un paquet de graines à 30 centimes du Lidl vous allez avoir quelque chose comme 300-500 graines dedans c'est des graines qui se gardent 5 ans vous allez pouvoir faire une quantité de laitues juste dingue pour récupérer ces graines de laitues il faut le laisser monter en graines comme ça donc déjà on perd sa laitue enfin généralement souvent des laitues on a toujours trop et puis il y en a toujours une ou deux qui montent en graines donc ça ce n'est pas tellement le souci d'avoir des laitues qui montent en graines là vous voyez je vais en avoir au moins une quinzaine tellement j'avais de laitues dans ma plate-bande cette année donc on a toujours une ou deux laitues qui montent en graines le souci qu'on va avoir c'est l'hybridation si vous voulez garder les graines il faut empêcher d'avoir plusieurs variétés qui montent en graines il ne faut en garder vraiment qu'une seule parce que ça s'hybride très facilement et puis après au niveau de la récupération il faut laisser ça bien sécher bien monter puis en été quand il fait bien sec il faut les récupérer puis secouer après les laitues pour faire tomber les graines on peut les récupérer on peut en récupérer beaucoup mais comme je vous dis au prix du sachet de graines de laitues moi je trouve que le jeu en vaut pas la chandelle alors il y a toujours l'histoire d'acclimater ses légumes à sa méthode de jardiner à son terroir mais bon voilà j'en reviens quand même à ce que font les maraîchers les maraîchers ne s'amusent pas à faire ça ils achètent des graines dans le commerce donc moi je m'en tiens un peu à ce que font les professionnels et pour 30 centimes le paquet faire ses graines de laitues ça vaut pas le coup alors je vais passer aux légumes dont en fait on va récolter le légume lui-même c'est le légume qu'on va planter pour avoir une nouvelle récolte donc je pense par exemple aux pommes de terre aux chayotes à la patate douce on va garder le légume jusque l'année d'après pour le bouturer le faire germer et le replanter on va également trouver là-dedans l'ail et l'échalote c'est pareil on va garder les têtes et puis on va les on les multiplie puis on replante une partie de la récolte donc ça ça peut vraiment valoir le coup alors sur l'ail et l'échalote pour le coup c'est vraiment intéressant parce que c'est des semences qui sont vendues relativement chères 5-6 euros le paquet de semences donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire essayer de faire vos propres semences d'ail et d'échalote si vous avez suffisamment de récolte vous en gardez et si il vous en reste généralement en début de saison il commence à germer vous pouvez utiliser ça pour les planter en mars ou même les planter du coup en octobre-novembre si vous êtes dans le sud comme nous et voilà ça c'est des semences qui valent le coup d'être gardées pour ce qui est pommes de terre également c'est intéressant surtout que là il n'y a pas de problème de pollinisation puisqu'on est sur une sorte de logique de on fait du clonage il n'y a pas de on ne passe pas par le stade de la graine donc il n'y a pas de problème d'hybridation vous avez plusieurs variétés vous prenez votre pomme de terre de binch et qu'à côté il y avait une charlotte vous replantez votre binch vous allez avoir une binch il n'y a pas de soucis ça fonctionne par clonage alors le souci qu'on peut avoir c'est le fait qu'on transmette les maladies au fur et à mesure d'une génération sur l'autre donc souvent il conseille quand même de renouveler sa semence tous les 5 ans mais il y en a qui ne le font pas et qui n'ont pas de soucis particuliers avec ça donc là c'est vraiment si vous avez un souci moi sur les pommes de terre je sais que je n'arrive pas à le faire parce qu'on a les pommes de terre qui pourrissent trop tôt généralement on arrive fin décembre début janvier elles sont déjà complètement flétries on n'arrive pas à les garder sur une à faire le tour de l'année donc voilà moi chaque année je rachète les plants mais si vous arrivez à garder vos pommes de terre jusqu'à la saison d'après c'est quelque chose qui se fait bien et du coup j'en profite également pour parler vu que je parlais de l'ail et de l'échalote de l'oignon et du poireau alors là c'est différent même si c'est la même famille l'oignon et le poireau on parle de la graine et on n'est pas sur de la multiplication par le bulbe et souvent ce qu'on peut faire pour les oignons c'est semer soi-même ces graines et les conduire comme ça sur deux ans mais la plupart des gens utilisent des bulbilles c'est à dire qu'on va acheter des bulbilles dans le commerce qu'on va planter et on va récolter des oignons derrière alors c'est un peu moins efficace en termes de souvent ils vont monter en graines les bulbilles et tout mais bon ça fonctionne très bien et c'est quand même pas cher donc voilà pour le coup je ne me suis jamais essayé à récupérer de la graine d'oignon pareil pour les poireaux c'est des graines qui ne valent vraiment pas cher des toutes petites graines très nombreuses un peu comme pour les choux donc c'est pas quelque chose qu'on essaie légèrement d'économiser on en a beaucoup donc voilà c'est pas des graines que j'ai eu l'habitude de récupérer je prends les petits sachets du Lidl voilà là je suis devant une fleur d'oignon pour ces fleurs là qui du coup vont continuer à pousser ça va faire plein de petites graines qu'on va pouvoir ramasser et puis du coup c'est pas conservatif le fait que votre oignon soit monté en graines ou votre poireau et bien vous perdez votre récolte donc là encore si vous avez comme en plus généralement vous gardez le plus bel oignon ou le plus beau poireau pour récupérer les graines et bien vous perdez largement le prix du paquet de graines en magasin donc ça vaut pas le coup de récupérer ces graines alors voilà là je suis sur une planche où j'ai planté des fleurs récemment et puis là vous voyez un joli zinia qui pousse une planche qui a vocation à être décorative mais l'an dernier j'avais fait pousser des carottes ici et là vous voyez il y en a une que j'ai oublié et qui est en train de monter en graines voilà donc pour récupérer des graines de carottes ça se passe sur deux ans il faut faire pousser une carotte une année et puis l'année d'après une fois passé l'hiver donc en hiver elle perd ses feuilles elle meurt généralement et puis au printemps elles se remettent à pousser de nouveau et puis là elles vont monter directement en graines et là vous allez pouvoir récupérer les graines alors les carottes c'est comme la carotte sauvage du coup ça vous fait des sortes de parasols de petites fleurs avec plein de graines donc des fleurs blanches généralement et puis vous allez récupérer une grosse quantité de graines alors là c'est pareil ça demande du coup de perdre votre carotte vous allez perdre votre récolte de carottes pour pouvoir récupérer les graines alors par contre avec une carotte vous allez avoir énormément de graines mais toujours pareil de l'hybridation possible donc il faut faire une seule variété dans ce cas là et il faut essayer d'ensacher un peu les fleurs pour éviter que les graines tombent par terre enfin bon c'est pas forcément si évident que ça à récupérer et toujours pareil pour des paquets de graines à 30 centimes qui contiennent des quantités de graines relativement dingues donc voilà pour moi c'est pas quelque chose qui vaut le coup sur de la carotte tout venant sur de la nantaise améliorée 3 aller s'embêter à récupérer ses propres graines franchement je pense que ça vaut pas le coup donc voilà carotte bah non pareil ça vaut pas le coup alors là je vais changer un peu de catégorie on va passer aux petits fruits c'est à dire fraises cassis framboisier groseillier myrtiller alors là on peut faire les fraises depuis la graine mais enfin la plupart des gens ne font pas les fraises depuis la graine en fait on fait du clonage par stolon et mine de rien les plants de fraisiers c'est relativement cher et ça peut vraiment valoir le coup de faire ses propres fraisiers de laisser du coup les petits stolons s'enraciner pour faire des nouveaux fraisiers alors sachant que si vous laissez les stolons vos fraisiers vont donner moins de fraises puisqu'ils vont devoir utiliser de leur énergie pour fabriquer les stolons au lieu de pouvoir se concentrer sur les fruits des fraises donc vous aurez un peu moins de récolte mais en même temps voilà vous allez avoir votre fraiserie qui va se reproduire toute seule donc là c'est une fraiserie que je suis en train de mettre en place pour l'instant elle est très éparse mais l'idée justement c'est que j'ai plein de stolons qui se créent et qui viennent se planter dans le sol et qui viennent du coup multiplier les fraisiers pour qu'après je me retrouve avec un vrai tapis de fraises si je devais acheter tous les fraisiers pour faire ça ça coûterait une fortune donc multiplier ces fraisiers ça vaut le coup et alors là on est devant du coup trois plants que j'ai bouturés l'an dernier de cassis et de groseillers alors c'est des boutures qui sont très faciles à faire je vous ai fait une vidéo sur le sujet l'an dernier je vous invite à multiplier vos petits fruits comme ça notamment tout ce qui est le genre ribesse se multiplie bien comme ça ça c'est des plants qui vont vous être vendus 8-10 euros dans le commerce allez 5 euros s'il est dans les magasins vraiment pas cher et c'est quelque chose que vous pouvez faire pour vraiment rien du tout et là c'est pareil il n'y a pas de problème d'hybridation on est sur de la bouture donc de la multiplication par clonage donc vous pouvez avoir autant de variétés que vous voulez et puis multiplier une variété en particulier il n'y a zéro souci donc multiplier ces petits fruits ça pour le coup ça vaut vraiment le coup c'est pas des choses qui sont données et c'est pas très dur à faire donc voilà je pense qu'on a fait un bon tour quand même général des différentes plantes du potager j'ai peut-être oublié deux trois trucs je ne vais pas trop parler des aromatiques mais enfin si je commence à partir dans les aromatiques ça va rajouter ça va doubler la vidéo donc voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous abonner et puis moi il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt